salut tout le monde c'est pierre on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire des blitz sur lits chess avec adriano donc vous connaissez sûrement donc on va faire quelques blitz en 3 plus 0 ensemble on sait pas encore combien on verra bien et avant que qu'on commence les blitz vous allez faire une petite annonce j'ai créé un groupe sur chess.com parce que j'ai pris l'abonnement payant donc on pourra faire des matchs par équipe je vous mettrai lien en description je vous invite à le rejoindre on pourra faire des matchs par équipe ce sera sympa je crois qu'on est déjà cinq et j'ai créé le groupe hier et je vais envoyer une demande à adriano ah je crois qu'il m'a demandé ok donc c'est parti on va commencer donc la partie commence il fait un double commentary donc je mettrai sa partie son commentary sur dans la description donc ici il veut jouer un système de londres comme il joue souvent donc j'ai un bon petit système que je vous conseille contre le système de londres fou d6 normalement il joue fou g3 petit rock c'est un petit système avec b6 fou b7 c5 et cavalier c6 après donc fou b7 ici il va jouer un truc qui est cavalier e5 il va essayer de placer un cavalier en e5 moi je joue c5 cavalier c6 et j'essaie de jouer sur les dames peut-être avec c4 plus tard c'est un bon système contre le système de londres et je vous conseille parce que c'est vraiment difficile de perdre avec les noirs avec variante là ok moi j'ai joué c4 jouer sur mon fou c2 et en fait moi je commençais une attaque à l'ail dame avec b5 a5 je vais essayer de pousser b4 qui peut-être jouer un coup comme a4 et dans ce cas là je voudrais peut-être directement b4 ok il joue a3 je vais jouer dame c7 s'il prend je reprends et j'ai perdu un temps c'est vrai ok j'allais même cavalier d7 et je vais jouer un coup comme f6 on a eu à jouer dame dame h5 on a ces maths qui est assez ennuyant je crois que sur la mâche 5 je vais juste revenir avec mon cavalier en f6 si vous voyez le résultat 43 à 18 c'est assez violent ok cavalier f3 je vais jouer f6 en fait j'ai la dame ici le cavalier bloc le chemin pour la dame qui prend je prends ici a peut-être joué un coup comme cavalier ici pour ramener toutes ses pièces en attaque ok à mon avis il veut jouer un coup comme g4 plus tard c'est ce que je peux jouer e5 pion prend pion prend pion prend cavalier prend ok donc e5 ne va pas je vais jouer a5 pour vraiment attaquer sur l'aile dame je vais essayer de jouer b4 il veut jouer g4 je vais jouer b4 moi je me demande si je peux pousser le pion et jouer e5 ici fou ici elle se fait le coup je pense il échange d'abord les tours fou b1 maintenant oui pardon sur fou b1 en fait je prenais juste sa tour c'est pour ça qu'il a d'abord échangé ici e5 donc e5 pion prend pion prend pion prend cavalier je prends j'ai tout liquidé et j'ai un oeil sur ça avec ma dame je pense que c'est pas mal il va peut-être jouer fou ici et pousser le pion vous voyez qu'est-ce que je pourrais jouer dans cette position je vais jouer tour ici pour clouer son fou il peut juste jouer sa dame mais il n'y a pas de problème lui en fait il va essayer de faire de pousser tous ses pions comme un barbare je vais jouer g6 pour un petit peu casser la structure et il peut pas reprendre ici parce que simplement son fou est cloué ok donc puis on l'a je vais jouer roi ici j'attends un petit peu j'étais joué f5 ce que je peux jouer f5 maintenant je ne peux pas jouer f5 mais qu'est ce que je pourrais avoir comme plan ici jouer fou ici pour vraiment pour essayer jouer f5 dame f7 pour protéger le pion et pouvoir encore une fois ah oui parce que en fait je sens si je reprends et à fou prend j'ai pas le temps de reprendre sa dame un petit peu me dépêcher parce que on reste peu de temps je vais prendre ici vous pouvez prendre mon fou ok donc ici j'ai essayé vraiment de jouer vite fou ici ok cette finale je pense qu'elle est gagnante pour lui parce que il a l'opposition qui est très important ce qui est très important en finale ici donc ici je vais simplement perdre autant mais de toute façon j'aurais perdu la position ok bon j'ai perdu on va faire une petite revanche pourtant je pense que j'étais pas trop mal il a juste eu une attaque aller le roi qui était assez ennuyante ok donc je joue une espagnole x4 la dernière fois qu'on a joué il m'a joué un gambi marshall donc euh avec euh petit roc c3 et d5 qui donne un puant mais qui a vraiment une beaucoup d'activité et une attaque sur le roi après ok donc c3 il va sûrement rejouer d5 ok donc il joue ça c6 d4 fou ici je vais jouer tour 1 et ici dame h4 g3 ok donc là pour le moment c'est la théorie euh maintenant je sais plus trop ce qu'il faut jouer ok je vais cavalier d2 peut-être presser de le placer ici voilà j'hésite entre cavalier f3 ou f3 je sais pas ce qui est le plus intéressant je vais jouer f3 pour jouer cavalier et cavalier e4 après il va peut-être fou prend en fait sur pion prend dame prend roi ici et je ne vois pas de mat ou quoi que ce soit après ok donc je vais prendre roi ici peut-être fou là ici en fait je vois pas de mat pour lui bon il a le perpétuel s'il veut mais je pense pas vraiment que ce soit son but ok donc si il joue tour là il vient me mater si je joue dame ici ok j'ai donné ma dame je suis je crois que je vais arrêter de jouer l'espagnol contre lui parce que le gambi marchal en fait je à chaque fois que je tombe contre ce gambi je perds parce que je sais pas du tout comment le gérer c'est vrai que je regarde un petit peu dans les livres et des choses comme ça mais je sais pas du tout comment jouer contre le le gambi marchal bon je rejoue ce petit système qui est pas mal allez c'est vraiment jouer cavalier e5 ok a4 c'est pour empêcher mon attaque côté dame coin L dame j'ai joué cavalier ici chien c'est fou à mon avis il va jouer cavalier e5 pour attaquer mon cavalier en même temps placer son cavalier sur une bonne case ça allait être un bon coup ou peut-être cavalier g5 pour attaquer sur cavalier f6 de jouer dame h5 et encore une fois je me retrouve pas très bien quoi que j'aurai encore h6 ça a l'air d'aller mais ok donc il revient ici quand même assez longtemps s'il prend ici je pense que je reprends tout simplement du pion et j'ai une colonne ouverte pour une tour ok donc cavalier là cavalier f6 et dame h5 c'est ce que je vous avais dit à mon avis ah non mais dame h5 qui veut pas je vais peut-être jouer un dame f3 pour jouer dame h3 après ok ok il ramène ses cavaliers je vais jouer h6 pour le forcer à jouer cavalier là il y a pas d'autre coup et si on veut dire sur g5 qu'est-ce qu'il se passe sur e5 et peut-être ce que j'ai 5 c'est sur e5 enfin c'est ce que je vais jouer je pense que ma position est vraiment correcte ici cavalier si il peut revenir sur f4 mais un cavalier à la bande c'est jamais vraiment bien moi je peux peut-être essayer de menacer ça bon ici je peux pas parce qu'il y a la dame mais ok je vais jouer fou c8 pour attaquer ce cavalier et s'il vient en f4 je pourrais peut-être jouer g5 g5 que je joue maintenant et vraiment attaquer son roi avec peut-être cavalier g5 ou fou g5 j'ai plutôt jouer cavalier g5 je crois que g3 est un petit peu le seul coup ici et c'est affaiblissant parce que mon fou va pouvoir venir sur ses cases blanches affaiblit après bon ici directement je menace je menace je menace c'est pas vraiment mat parce que cavalier pourrait revenir après une fois que le roi était ici ok ok est-ce que ça donne quelque chose si je prends puis on prend dame prend pour le moment ça ne donne rien je pense je vais jouer f5 pour pouvoir peut-être faire naviguer ma tour après et essayer de jouer f4 vraiment qu'est-ce qu'il se passe sur f4 ah oui et puis on prend et madame est attaqué je vais jouer ça je vais revenir par ici et mon fou comme ça après pourra venir par là ok je menace ce pion le pion b2 et ici le pion f2 pourrait devenir faible si je prends le tour ici qui est 100 000 je vais jouer dame là ok tour 8 maintenant je vais peut-être rejouer fou b7 en fait sauf si je ah si je dame f3 euh je comprends pas vraiment son idée doubler les tours ici peut-être doubler les tours ici peut-être doubler les tours ici peut-être euh on prend pas vraiment son but ici juste j'ai une dame pour une tour et un cavalier donc c'est j'ai un avantage matériel en plus j'ai plus de temps j'ai attaqué le pion ici ok je sais qu'il est très fort en hyper bullet donc je vais essayer de tout prémove c'est un mauvais coup ça on va jouer un échec je pousse ok j'ai gagné autant mais de toute façon la position était vraiment je pouvais récupérer le pion ici après donc on va faire une nouvelle partie t'as 16 minutes de vidéo donc on peut encore jouer des parties ok donc il a accepté le défi je vais jouer d4 pour éviter le gombi marshal d5 je joue le gambi dame cavalier f3 cavalier ici ici il peut prendre je joue a4 pour éviter le coup b5 ici je joue e3 ok il a l'air j'ai trompé de couille il voulait jouer c6 ok je sais pas ce qu'il s'est passé euh et le coup c6 si si je sais pas ce qu'il fait parce que le pion il est en c7 donc on va faire pyroque je... ah non ok là c'est moi qui suis totalement qui hallucine totalement euh... j'ai joué cavalier ici pour prendre ce fou ok le désavantage du coup a4 c'est justement que le fou a une case ici j'ai joué f3 pour jouer e4 ou peut-être cavalier e4 mais plutôt pour jouer e4 ok ici il attaque ici j'ai joué dame b3 pour ici en fait je menace fou prend et s'il reprend bah je... je prends son fou ok donc il le part en jouant a5 ici je joue e4 donc c'était mon but s'il revient en f6 j'ai peut-être joué euh... ok il faut e3 pour protéger le pion attaqué par la dame mais pour le moment il se développe euh... je vais placer une tour ici et peut-être jouer e5 e5 ou peut-être cavalier a2 en fait j'ai joué cavalier a2 pour euh... pouvoir bouger ce fou c'est pas un très beau coup je sais j'ai joué e5 ça coupe sa dame et ça attaque le cavalier ok mais là c'est mon fou je vais revenir et maintenant je vais rejouer cavalier c3 et peut-être prendre cette fois-ci ok j'ai un peu moins de temps que lui mais la position est... est égale ok je vais prendre ok il reprend comme ça euh... en fait si je reprends il reprend du cavalier et il a une belle case ici après j'ai pas vraiment envie d'y changer les dames j'ai joué dame ici dès le jour il faut b4 c4 ah oui mon pion est cloué ok ça c'est ennuyant j'ai joué f2,3 maintenant pour menacer de prendre le cavalier mais bon il va le voir c'est sûr pour le moment ça va encore ah il a quand même cette 2 lk c4 j'ai joué tour ici pour protéger prendre mon fou ça nous dérange pas vraiment ok il bouge la dame je vais jouer b3 pour enlever le cavalier là qui m'ennuie j'ai un pion de moins donc je suis oh je l'ai pas joué ok tant pis ici il peut juste faire tour prend et c'est totalement mort mais bon ok il est gentil il me laisse revenir en arrière ok donc j'ai joué autre chose j'ai joué cavalier ici pour le faire revenir parce que là il ne sert un peu à rien ok cavalier là si on en fout ici qu'il va jouer je pense à ça en fait je vais jouer il a pas le temps de prendre ah si il a le temps de prendre ohlala bon ok je vais abandonner de toute façon c'est c'est mort on va refaire une partie je sais pas ce qu'il fait excusez moi euh attendez en attendant je vais vous montrer le club que j'ai fait sur chess.com parce qu'il m'a dit qu'il revenait dans une minute donc le club c'est promotion du jeu d'échec on est déjà 8 excusez moi oula donc euh on fera des parties entre clubs donc tous ensemble donc il y a déjà il y a Adriano qui est là euh donc je vous invite tous à rejoindre le club je mettrai donc le lien dans les tripiens comme j'ai déjà dit au début comme ça euh en plus en plus de faire des matchs par équipe on pourra faire des tournois euh entre le club et comme ça vous serez vous serez avertis ce sera vraiment mieux que sur l'itches où euh on a juste deux heures pour faire le tournoi comme ça je pourrais vous avertir etc euh euh donc rejoignez le si vous avez envie que vous êtes sur chess.com sinon inscrivez vous sur chess.com ok on va encore faire deux parties euh j'ai demandé s'il est prêt pour faire la partie maintenant pour faire la partie maintenant ok il va encore jouer le système de londres sûrement ok non il change je vais jouer c5 euh euh d5 putain mais f3 je vous avoue que je sais pas du tout ce qu'il faut jouer là dessus j'ai joué cavalier ici c'est un petit peu spécial euh fou ici je reprends ce cavalier parce que peut-être le remettre ici euh j'ai envie de jouer G6 et de faire un Fiong Keto en fait pour vraiment que ce soit difficile pour lui de jouer D4 ici à mon avis il va jouer fou là euh euh le roquet ok je vais mettre un cavalier ici peut-être venir là ou ici pour attaquer le fou assiste ok il roque je vais juste reprendre les pièces normalement je vais essayer de jouer ok il attaque ce pion je vais prendre ok il attaque ce pion ok il attaque ce pion ok il attaque ce pion je vais prendre peut-être jouer E5 mais ça bloquera le fou ici donc ok je vais jouer juste tour D8 il va jouer tour D1 euh je vais jouer cavalier A5 pour essayer de venir en C4 et d'attaquer ce pion à mon avis il va faire B... non il peut pas jouer B3 parce que pardon je me paie avec les flèches on fou attaque euh euh ah zut il a fou ici après il va jouer A5 pour C7 ils vont c'est encore une fois totalement mort ok je vais abandonner je vais vraiment essayer de me concentrer dans cette partie et de pas faire n'importe quoi comme les autres ok je vais jouer C4 ok ok je vais... je vais... non je vais peut-être pas prendre si je vais le prendre si je nuis avec mon cavalier c'est pas pour ne pas le prendre donc je protège mon pion je vais jouer fou B2 peut-être D4 j'ai cavalier C3 tout simplement pour le moment je reste classique ok je vais jouer D4 on va mettre la tour sur la colonne qui va probablement s'ouvrir si je prends on arrive à reprendre du pion E ok donc il veut jouer E5 je vais juste jouer E4 vraiment pour... il a mon avis... ok l'éléphant il attaque mon fou je le remets en G2 il n'y a pas vraiment de problème pour moi 6 pouces je vais prendre cette position je pense qu'elle est vraiment égale mais j'ai peut-être même un petit plus parce que j'ai j'ai cette paire de fou ok je vais jouer E1 A5 il veut jouer fou ici donc je vais jouer A3 peut-être B4 plus tard ok je vais pousser mon pion s'il fait dame là peut-être fou F1 ok donc je vais jouer B4 j'ai fou là pour protéger s'il reprend je reprends de toute façon c'est mon mauvais fou ok donc c'est parti donc vraiment je me concentre bien ça va mieux que dans les autres on va jouer on va jouer D3 on va jouer D3 pour placer une tour sur la colonne D parce qu'après avoir pris il peut vraiment essayer de marceler ok donc j'ai joué tour E D1 en fait j'aimerais vraiment bien qu'il prenne ce fou parce que le cavalier là il est il t'ennuie il revient je vais couler il revient il revient il revient ah ouais s'il prend je ne reprends pas de toute façon ce pion là je le récupérerai plus tard je vais échanger ici pour qu'il ait un pion un pion faible ici j'ai essayé de doubler ici et maintenant je vais sûrement reculer mon fou parce que ça m'ennuie j'ai 5 j'ai reculé mon fou et j'ai joué D6 pour attaquer ce pion ok donc il veut essayer de me mater je vais jouer D6 maintenant il peut faire G4 pour attaquer ma tour ici mais je ne pense pas qu'il y a vraiment de grosses menaces ok F5 ça m'en doutait je vais jouer G2 je vais revenir en fait je pense qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'attaque il veut peut-être essayer de jouer G6 tour ici et de venir me mater en force ça peut passer c'est vrai j'ai joué tour là preuve un petit peu menace espion ok donc il n'y a plus beaucoup de temps je vais me dépêcher si quel est le problème si je prends parce qu'en fait j'attaque ah ouais tour prend je peux prendre je vais jouer Roi F1 pour revenir avec ah j'aurais du jouer H3 avant là pour jouer Dame ici et comme ça il n'y a plus vraiment d'attaque j'attaque le pion j'attaque le pion ah j'ai joué pas de jouer là OK Bon ok Je vais le faire tomber C'est pas très sympa De toute façon je vais venir gratter les pions Donc la position ici était gagnante Ok donc la position était gagnante Donc j'ai pas de honte à le faire tomber Donc on va peut être faire Une partie en King of the hill maintenant En 3 plus 0 aussi Donc le but du king of the hill c'est d'amener le roi Sur une des 4 cases du centre On va peut être faire ça pour Pour changer Il me demande en combien de temps Ok je vais l'inviter Je l'invite pour faire un king of the hill en 3 plus 0 J'en ai le joueur S'il m'a envoyé quelque chose Ok Je sais pas où il est Apparemment j'ai J'ai une partie contenue en cours Il avait accepté mon challenge Je sais pas où je dois aller Pour jouer A mon avis ici dans profil Je peux Je peux l'avoir Ok c'est là Désolé Ok Ok je fais ça Je sais pas ce qu'il se passe Je vais lui envoyer oui Mais ça ne s'envoie pas Ok bon on va commencer Apparemment il a coupé son truc Donc il aura deux vidéos Je vois il y a un bug Le digest ne veut pas que j'écrive Je sais pas ce qu'il se passe Ok Donc je vais jouer De toute façon j'ai le temps Je vais jouer une écossaise Vraiment pour ouvrir le fond Directement Je vais essayer de vraiment contrôler le centre Il y a peut être cavalier là Qui peut m'ennuyer Je vais jouer dame f3 Pour l'empêcher de bouger le cavalier Parce que sinon je le mate Ok donc il vient prendre ce truc Je vais peut être même jouer un coup comme f4 Pour vraiment contrôler tout le centre Dème ici Pour le moment il n'y a pas de problème C'est une bonne position Peut être f4, f5 F4 Ou e5 Ça dépend Je vais monter mon roi déjà Ok il veut jouer e5 Là c'est mon cavalier ici Pour Prendre ce fou Et s'il prend Prend Je prends Je jouera ici Pour menacer de venir là Pour d1 Si je menace Voilà Ça va C'est pas trop ennuyant On peut revenir avec le cavalier Ça ne me dérange pas Parce qu'après Ok d'accord Il menace ça Ah il a peut être cavalier h2 Échec Comme ça mon roi C'est loin du centre Fou échec C'est un des défauts de l'atomique Du king of the hill Quand on veut trop vite avancer le roi Là il a fait une petite bêtise Parce que c'est la même chose Maintenant je vais pouvoir jouer Non parce que Je vais voir ce que je peux faire Pour amener mon roi au son Ok Je vais jouer mes dames là Parce que c'est un petit peu Mon seul coup pour le moment Ici il est quand même Beaucoup mieux que moi J'ai joué cavalier échec Je ne peux pas prendre Sinon J'ai gagné Tout simplement Je vais peut être joué C4 Et puis E5 Je pense que ça va Sur E5 Et puis on prend Non ça ne va pas Je vous fous là Pour l'empêcher de venir Avec son cavalier Ah ouais en fait ça n'empêche rien Mais c'est pas grave Ah si c'est très grave Il y a déjà deux plus en plus Il y a un cavalier ici Il menace son cavalier Donc ici il menace Pour le moment en fait rien Je vais remettre un échec Je vais remettre un échec Je ne vais toujours pas reprendre Je vais remettre Pour le moment ça va Là ça va Parce que Tout est couvert en fait Donc il vient juste Ramasser ses pions Une fois il Ok Il a pris Donc je vais amener mon roue au centre En plus j'étais vraiment Moins bien J'ai demandé une revanche Peut-être en King of the Hill Ce sera vraiment Une longue vidéo Ok il a accepté Si vous aimez bien Le King of the Hill Dites le moi J'en ferai peut-être Parfois Ok E4 E5 Oui Ça c'est une bonne ouverture Aussi L'italienne Parce que ça contrôle Énormément le centre Et il joue cette variante Là Il faut jouer D5 Ici Il me semble Cavalier ici Il peut reprendre Je vais mettre un échec Je vais peut-être faire Ok je prends Je joue C5 Si il prend Je vais peut-être reprendre ici Ok je vais prendre Je vais faire C5 Ok menace de prendre Je crois que je vais faire un truc comme ça Ça a l'air bien On s'en va à peu de cases Donc je vais venir regagner le cavalier après Enfin maintenant je regagne le cavalier Et ma position est en fait excellente Parce que je joue F6 On donne sa dame là en fait Je pense Est-ce qu'il ne peut pas reprendre Étant donné qu'il est cloué Ok Il abandonne Je demande si on en fait encore une Ou si on arrête Ok Ça ferait vraiment une très très longue vidéo Je vais jouer E4 Il y a même D4 directement Je vais faire un gant bidainois Parce que c'est aussi une ouverture Qui contrôle énormément le centre Ok donc il ne reprend pas C'est une bonne idée de ne pas reprendre Parce qu'ici j'ai déjà beaucoup de pièces développées Dame C2 Peut-être fou G5 Oui fou G5 Aïe Bon il n'a pas vu Je vais prendre Je vais prendre le cavalier J'ai joué tour E1 En fait je dis une bêtise Vous allez pas prendre le pion Parce que c'est protégé par ma dame Tout simplement Je vais cavalier là Pour attaquer le fou Et une fois que le fou est perdu En fait Mes sources sont actives Je vais attaquer la dame Si je reprends Je reprends Et j'amène mon roi directement L'échec est peut-être pas excellent Parce que Ça amène un chemin pour mon roi Justement Vers le centre Lui il va directement Ce qui est d'ailleurs Bon Dans cette position Dans cette position Dans cette position Je pense J'ai emmené mon roi Donc je menace De venir ici Simplement Il m'en empêche Et en fait Je pourrais prendre sa dame Depuis tout à l'heure Je n'avais pas vu Que je pouvais prendre sa dame Ok Bon Moi ça m'arrange En plus si je menace le fou Il ne pourra pas reprendre Parce que J'aurai roi ici Ok Roi là Et s'il prend Je vais mettre tout roi là Parce que Si je reprends son cavalier Il pouvait mettre son roi ici Et une fois qu'il bouge son cavalier Je vais jouer Ok Il abandonne Je ne sais pas pourquoi Il a abandonné Je crois qu'il avait genre Simplement Dame 2 Je vais arrêter la vidéo ici Je vais lui dire Donc Merci à tous De l'avoir regardé J'espère que ça vous a plu C'est Petit Blitz Avec Adriano Sur Lee Chess Donc n'hésitez pas A aller sur Le groupe Chess.com Donc salut tout le monde C'était Pierre On se retrouve tout de suite Bientôt pour une nouvelle vidéo Salut